Salut c'est Driss, alors sois le bienvenu dans ma quatrième chronique dédiée à Hilarious de Louis Siquet. Petit rappel avant de se lancer dans le vif du sujet, tu peux dès à présent également retrouver mes podcasts sur iTunes ainsi que sur Spotify, ça devrait te faciliter la vie si jamais tu m'écoutes en voiture ou dans les transports. Et si tu veux pas t'emmerder à chercher les liens, tu peux aller sur mon site drissparle.com J'ai investi, j'ai un nom de domaine, alors j'ai un WordPress qui est tout pourri, mais voilà, tu trouveras toutes les informations nécessaires et suffisantes. Alors, pour ceux qui me suivent depuis le début, ça fait tout de suite 15 jours, j'ai pour habitude de faire une capsule par semaine, mais comme la semaine prochaine je me prends des petites vacances à Valencia, le pays des castagnettes, quelle performance de malade. Je voulais pas vous laisser sans rien, et donc je m'attaque aujourd'hui à un très gros morceau, c'est Louis Siquet, alors lui c'est pas n'importe qui, même si dernièrement il a fait un petit peu n'importe quoi, mais je ne m'attarderai pas sur ces fresques en dehors de la scène, car... Moi ce qui m'intéresse, c'est son travail de comédien et d'humoriste sur scène, le reste, voilà, je ne donne pas trop d'attention à ça, et donc sachez que ça sera le cas pour l'intégralité des artistes dont je vous parlerai dans le futur. Allez, on est parti, c'est Drist Parle, épisode 4. Alors, c'est quoi ce bumper tout pourri ? Alors pour la petite histoire, je m'étais dit, il me faut une identité auditive, et donc j'ai été sur Fiverr et j'ai discuté avec un gars qui a des super bons commentaires et qui bosse super bien, et on a eu 15-16 échanges, et apparemment, on n'a pas réussi à se comprendre, et au final, je lui ai fait écoute, livre-moi ce que tu as prévu, tiens, prends les 35 euros et me voilà. Bienvenue sur le podcast du sexe, enfin franchement, ça fait vraiment podcast de cul, enfin bon, on va travailler avec ça, mais vous n'êtes pas là pour ça, et donc, je vais te parler d'Hilarious de Louis Siquet, il s'agit de son quatrième spectacle filmé, parce qu'il faut savoir que beaucoup d'humoristes sortent au début de leur carrière des albums plutôt audio, ça leur coûte moins cher, et une fois qu'ils ont suffisamment de popularité, et bien là, il y a toujours une notoriété, il y a un producteur qui arrive, qui rentre dans le loop et qui dit, écoute, je vais faire de toi une star, on va filmer ta performance, et alors donc, ces performances sont à destination, alors pour Louis Siquet, comme c'est quelqu'un de super connu, qui n'avait pas le temps de faire toutes les tournées partout aux Etats-Unis, c'était destiné aussi au cinéma, donc parallèlement à ses performances, il y avait également des diffusions au ciné, après c'était généralement pour la télé, et puis aussi pour le DVD, voilà, donc quand t'es super populaire, bah t'as droit aux trois. Petite anecdote intéressante pour les plus businessmen d'entre nous, ce spectacle était entièrement produit par Louis Siquet, et donc il s'en est foutu, plein les fouilles. Alors, on est en 2009, Louis a 42 ans, il a la fin de sa tournée, et il enregistre son spectacle au Babs Theater à Milwaukee, c'est pas très loin de Chicago, j'ai checké, et il faut savoir que cette performance lui a valu deux nominations au Primetime Emmy Awards, et l'album audio a gagné l'award du Best Comedy Album au Grammy Awards. Je vous dis ça, l'accent c'est cadeau, mais je vous dis ça juste pour que tu puisses situer le mec, tout simplement, et que tu vois un petit peu son degré de popularité à ce moment-là. Alors il faut bien te rendre compte que là, il est vu par le public américain comme vraiment le digné hérité de Richard Pryor et de George Carlin, qui sont vraiment les deux piliers du stand-up américain, du stand-up d'observation, et donc c'est là-dedans que Louis Siquet, il excelle. Pour rappel, le stand-up d'observation, c'est que tu fais focus sur des choses qui existent et qui arrivent dans la vie de tous les jours, mais qui ne font jamais vraiment l'objet de débats en société ou de discussions. Et donc tu poses une réflexion autour de ce process, et tu partages ta perception du pourquoi, et après, tu le tournes un peu en dérision. Et pour moi, c'est Jerry Seinfeld qui est le meilleur du genre, car en plus de repérer ces petites choses absurdes du quotidien, il arrivait à mettre ça en scène d'une manière de dingue, c'était vraiment super propre, c'était jamais vulgaire, il arrivait toujours à trouver des choses qui parlaient à la majorité de l'audience, et sans utiliser les domaines vraiment un peu bateau type sexe ou stéréotypes liés aux communautés, il était vraiment très fort là-dedans. Avec Louis Siquet, c'est différent. Déjà, il y a une surcouche de satire sociale, et donc du coup, beaucoup de ses observations sont sur le comportement des gens, aussi du sien évidemment, il s'inclut aussi dedans, mais à mes yeux, il a vraiment quelque chose d'unique, car il va pas chercher la situation dans laquelle tout le monde peut se reconnaître, il va vraiment parler de quelque chose de personnel, de propre à lui, et de la façon dont il l'a vécu. George Carlin disait, lui, je ne fais que vous rappelez des choses que vous saviez, mais auxquelles vous ne prétiez pas attention. Louis Siquet va beaucoup plus loin, parce qu'il raconte vraiment ce qu'il a ressenti, il va partager avec nous cette dualité qu'il accompagne quotidiennement. Par exemple, il nous raconte comment son cerveau interprète certaines choses de la façon la plus irrationnelle possible, et ça le rend complètement dingue. J'ai vu un gars en New York un jour, et il s'est walkin' ses dogues, et c'est ce que j'ai vu, il a un café, un dog sur le leash, et un téléphone, il est sur le téléphone. Et je regarde ça et je me dis, oh, il a un téléphone, il a un téléphone, il a un téléphone. C'est ce genre de réflexion que Louis Siquet partage avec nous, et d'ailleurs, quand il fait une observation et qu'il explique tout son cheminement, on ne peut pas s'empêcher de se marrer, quoi. Moi, je me reconnais trop dans ces trucs-là, et c'est aussi assez typique à ce type de construction, c'est que tu peux rire vraiment pour différentes raisons. La première raison, c'est que tu trouves ça complètement débile, c'est complètement loufoque, ça n'a aucun sens, et donc c'est drôle. La deuxième, c'est que tu peux te dire, putain, mais au fait, ça m'est déjà arrivé, j'ai déjà eu ce genre de réflexion, et tu te dis, putain, je ne suis pas le seul à penser ça. T'en as une troisième où tu te dis, ah ouais, putain, c'est complètement pas con, c'est intéressant. T'en as une autre que moi j'affectionne particulièrement aussi, mais c'est, ah putain, ça, ça va faire chier à certaines personnes, je pense qu'il y a des gens qui peuvent mal le prendre. Ça, c'est aussi intéressant parce que c'est pas le fait qu'il dise, enfin, ce qu'il dit n'est pas spécialement vrai, mais c'est que tu sais qu'il y a des gens qui vont s'offusquer, et ça, ça a aussi une sorte de ressort un peu comique. Ou alors le dernier, c'est que tu te dis, putain, mais le mec, il est complètement taré, quoi. Et donc c'est vraiment intéressant parce que tu vas voir un spectacle comme ça, et le mec à côté de toi, il peut rire à la même chose, mais pas pour les mêmes raisons. Et c'est ça vraiment l'élément que je trouve vraiment différenciant avec Louis Siquet, c'est qu'il t'emmène dans sa tête, et peu importe si ce qu'il pense est socialement pas acceptable, et bien il va le dire, cherchant toujours à créer des connexions avec certaines personnes de son public. Et quand on est face à ce type de prestations, et bien c'est très difficile de savoir faire la part des choses, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, comment est-ce qu'il se positionne vraiment là-dessus, et c'est vraiment sur cette incertitude qu'il y a beaucoup d'humoristes qui jouent, et lui, il en joue blindé, quoi. Mais tu te dis, enfin, c'est impossible d'inventer des réactions pareilles si t'as jamais pensé au moins une fois un petit peu ce truc-là, tu peux même être surpris d'avoir ses connexions avec lui sur certaines choses, mais rassure-toi, c'est de l'humour, faut pas se prendre la tête, et jouer avec nos émotions, c'est un peu ce qui nous engage dans sa performance, et lui, il arrive à nous embarquer dans ces délires, où des fois il enterrine sa réflexion à coup de stéréotypes, il nous décrit tellement bien la scène, qu'il est même facile de mettre des images sur ses paroles, donc c'est tellement grotesque, mais que ça en devient drôle. Il y a un des exemples que je trouve vraiment plutôt pas mal, c'est, donc il est juste après son divorce, et il se dit, ben voilà, moi je vais retourner à sortir, et donc il sort en boîte de nuit, et il fait, ben ouais, à l'époque, moi je me rappelle, il y avait toujours cette fille au bar, hyper bien habillée, toute sexy, mini-jupe, mini-top, toute hyper apprêtée, avec son petit verre, et j'étais toujours là en mode quand j'étais jeune, waouh, c'est la plus belle femme, il faut absolument qu'elle me regarde, que j'arrive à lui adresser la parole, et là maintenant, à son âge, il a totalement une autre perspective. Et donc, pour tenter d'exprimer ce qu'il ressent, Louis Siquet va aussi utiliser un grand nombre d'analogies, c'est une des techniques les plus utilisées pour illustrer un propos ou défendre une position qui est complètement indéfendable, là aussi absurde qu'elle soit, mais lui, il le fait magnifiquement bien, par exemple, quand il explique comment il s'est senti juste après son divorce. En plus des analogies explicites, il s'appuie aussi énormément sur tout ce qui est au niveau du sens du mot, il fait vraiment tout un passage sur le fait que les américains utilisent les termes à tout va, qui font même plus attention à la réelle signification et intensité qu'ils ont, quoi. Il y a un exemple avec le Genius qui est vraiment pas mal, alors évidemment, bien que ce soit de l'humour qui est typiquement américain, c'est quand même une des références qu'on peut comprendre facilement, quoi. Par exemple, il fait aussi le même lien avec le mot Amazing et donc si vous voyagez là-bas, c'est vraiment criant de vérité, moi je suis passé là-bas, j'ai passé 50 jours la seule année où j'ai réussi en première cesse, je me suis offert des belles vacances, je suis parti là-bas et donc c'est vrai, moi j'étais là en train de manger à Corning dans un Wendy's et la nana me dit « mais d'où vous venez ? » et je dis « Belgique », elle fait « oh, it's amazing ! » et donc voilà, c'est vrai qu'ils utilisent souvent beaucoup de superlétifs, d'ailleurs le compte de Boudherbala, je pense qu'il en dédie un de ses sketchs dans un des spectacles. D'ailleurs aussi, pour essayer vraiment de tout comprendre, moi je te recommande de mater le spectacle avec les sous-titres en anglais, si t'as le niveau suffisant, franchement fais-le, fais un effort parce que tu vas perdre beaucoup à la traduction. Et voilà, ce serait dommage parce que Louis C.K., il est tellement bon en storytelling, il faut vraiment comprendre chacun des mots, chacun des mots a vraiment son importance. Alors, comme je disais, il est tellement bon en storytelling que même pour nous, Européens, on arrive à comprendre ses délires d'Américains. Il y a un moment, il raconte qu'il était parti à Londres et qu'il trouvait ça vraiment top parce qu'à Londres, il y avait encore des pièces qui avaient de la valeur, quoi, tu vois, genre le Ponds, les deux Ponds, comme nous, on a encore la pièce d'un euro et de deux euros. Et il dit, putain, mais c'est génial, nous, on peut payer des... Enfin, là-bas, tu peux vraiment te la jouer en mode Far West, t'arrives dans un bar, tu dis un whisky et une bière et tu claques tes pièces sur le bar. Alors que nous, tout ce qu'on rêve, putain, c'est de se débarrasser de cette putain de pièce de deux euros et d'avoir un billet à la place. Et donc, c'est marrant parce que, tu vois, on n'a pas la même relation, mais il arrive quand même à nous embarquer avec lui. Et en fait, c'est le cas pendant 80 minutes. Il va nous parler de lui, comment est-ce qu'il a vécu son divorce, sa vie avec ses enfants. Il y a un passage avec le poney qui est juste tout bon. Il va aussi royalement se foutre de la gueule de notre société qui, voilà, il n'a pas tort. On déprime pour des conneries, alors que dans l'absolu, notre vie, elle est vraiment géniale. Et tu le sens dans sa prestation que lui, il ne se met pas à l'écart. Il se dit, mais putain, moi aussi, je suis le premier con là-dedans à me plaindre pour des trucs débiles. Il y a un passage sur le GSM et sur l'avion qui sont tous les deux terribles. Et puis, il met bien en avant certaines choses comme quoi, nous, on considère vraiment tout comme acquis et on fait vraiment les enfoirés quand il y a un truc qui ne va plus alors que ça reste quand même des prouesses technologiques et que de façon individuelle, individuellement, on serait incapable de refaire ça, tu vois. Alors là, je vais vous glisser un petit extrait du sketch. Alors, ce n'est pas le meilleur, mais je trouve qu'il est quand même assez parlant sur le côté comme quoi on considère vraiment tout comme acquis. Mais voilà, évidemment, je vous invite à mater le spectacle au complet, mais ce passage est intéressant. Je ne sais pas, je ne suis pas très vieux, je suis 41, mais je suis toujours amélié à ce truc dans ma vie. Je suis amélié à ce truc dans le monde. Je suis en train une fois, comme un mois, et ils avaient un internet de l'internet de l'internet et ils n'ont jamais fait ça avant. Ils m'ont dit qu'on nous a dit qu'on était un des premiers avocats. Et je openne mon laptop et je suis en ligne. Je regarde sur YouTube et tout ce qu'on est en train. Et puis, ça s'est cassé. Et la femme dit, je suis désolé, mais on doit fixer le internet donc c'est terminé pour le reste de l'avion. Le gars next à me dit, c'est c'est fucking bullshit. Et donc, c'est vraiment ça, quoi. Il va vraiment mettre en avant des incohérences de notre société. Il y a aussi un autre exemple qui est vraiment assez parlant. C'est qu'il dit, voilà, on n'est pas autorisé à frapper les chiens, on n'est pas autorisé à frapper les autres personnes à part si tu te sens vraiment menacé ou qu'ils t'a frappé avant, machin. Mais il dit, par contre, sous prétexte de l'éducation, on peut frapper les personnes les plus faibles et qui nous idolâtrent, aka nos enfants. Et donc, voilà, il est aussi un peu engagé. Il marque quand même pas mal de points sur certaines choses. Et donc, voilà, globalement, ça reste quand même un stand-up assez classique du genre, mais il faut absolument le voir. Et dans tous les stand-ups, il y a un peu de déprime. Et donc, tu vois, c'est vraiment l'auteur qui nous fait part de son désarroi par rapport à des situations qu'on vit tous, tous les jours, et pour ne pas devenir fous, on a besoin de les nommer, ces choses, on a besoin de les partager, on a besoin de les dire et d'en rire ensemble. Et voilà, je ne peux que te conseiller d'aller voir son spectacle. Son intro est un peu pourrie, mais c'est fait exprès et tu devrais avoir devant toi 80 minutes de plaisir, quoi. Enfin, voilà. Bah, j'espère que cette chronique t'a plu. Ça sera tout pour moi. On se retrouve dans un peu plus d'une semaine et d'ici là, ne te prends pas trop au sérieux et n'oublie pas de te marrer. Tchuss les loups ! Ah ouais, et au fait, je ne vous ai pas dit, j'ai un super outro jingle. C'était le podcast de l'amour. Allez, enfin, en tout cas, vous savez ce que j'en pense. Sous-titrage Société Radio-Canada